Pendant deux mois, ce train a arpenté les 10 000 kilomètres de voies ferrées de Belgique. L'équivalent de 4 000 terrains de foot à entretenir pour éviter que la végétation ne reprenne ses droits au détriment de la sécurité. C'est des installations techniques, des câbles, des passages à niveau qui ne doivent pas être envahis par la végétation. La clientèle sera d'accord aussi pour dire que les quais doivent être propres. Pas des ronces ou des mousses glissantes dans nos quais. C'est des maçonneries, des ponts, des tunnels qui doivent être préservés de la végétation. C'est pour ça qu'on désherbe. Cette méthode a un coût, 130 euros du kilomètre, ce qui représente un total de 1 300 000 euros par an. Mais par contre, les méthodes employées sont des méthodes qui respectent le plus la nature. Grâce à ce nouveau véhicule, Infrabel épand 30% de moins de round-up. La caméra fixée à l'avant détecte en effet les mauvaises herbes et l'informatique donnant ensuite l'impulsion pour projeter l'herbicide sur la bonne zone. C'est une méthode avec ce train qui permet de travailler là où c'est nécessaire et non pas simplement d'arroser tout le réseau de façon unilatérale. Donc ici, effectivement, ces caméras permettent de filmer, d'envoyer des produits exactement là où il y a de la mauvaise herbe. Une fois les mauvaises herbes éliminées, le personnel au sol pourra alors effectuer l'entretien mécanique sur les voies en toute sécurité. Merci. 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 Merci.